L'apprentissage, une formation, une filière de plus en plus valorisée et pourtant en Géronde, 280 patrons sont encore à la recherche d'apprentis. On en parle avec vous, Dominique Ganteil. Bonsoir, Avon. Bonsoir. Vous êtes donc directeur du CFA de Bordeaux-Lac. Alors c'est quand même assez paradoxal. On sait que beaucoup de jeunes, évidemment, cherchent du travail. Comment est-ce que vous expliquez cette pénurie d'apprentis ici en Géronde ? Il y a plusieurs raisons. La raison, il y a d'abord beaucoup de jeunes qui veulent aller en apprentissage, il faut le savoir. Donc ça a progressé l'apprentissage dans beaucoup de CFA de France et en particulier en Géronde et aussi à Bordeaux. Après, il faut dire qu'il peut y avoir une inadéquation qu'il y ait des fois la distance aussi. Un jeune, il habite chez ses parents. Le patron, il est peut-être 30 km plus loin qu'il cherche un apprenti. Et lui, il y a des problèmes de trajet qui peuvent se poser. Et puis je dirais qu'il y a aussi, sur cette année scolaire-là, il y a beaucoup d'offres. Ça veut dire que l'activité économique est assez soutenue. Les patrons cherchent des salariés, cherchent des jeunes pour les former. Et la conjonction un peu de tout ça d'une forte offre du côté des entreprises fait qu'il n'y a pas la demande en face des jeunes qui permettrait de répondre à toutes ces offres. Parce que pourtant, votre CFA a rencontré un grand succès cette année avec un nombre d'inscrits qui a fortement augmenté. Oui, on a eu une progression. On est sur trois secteurs d'activité. La beauté, l'automobile et les métiers de bouche. Et on a une progression de 4% en fait sur l'ensemble de ces trois pôles. Ce qui est quand même assez étonnant, c'est que ce sont des métiers qui recrutent, auxquels forment l'apprentissage. On parlait de tous ces métiers auxquels vous formez, charcuterie, boucherie, boulangerie, automobile, beauté. On voit que certaines filières à la fac sont surchargées. Comment on explique ce décalage entre des métiers qui recrutent et qui n'arrivent pas à trouver assez de candidats et des filières surchargées et bouchées ? Oui, je pense que c'est une méconnaissance un peu des métiers. D'abord, on a des images des métiers qui sont faussées. Il faut savoir que dans les métiers, les métiers manuels n'ont pas toujours bonne image, même si c'est grandement amélioré ces dernières années. Et il faut voir aussi le message que je veux lancer, c'est que quel que soit le métier qu'on choisit, on commence par être ouvrier qualifié, mais on peut monter en grade et on a des perspectives de carrière. On a donc de nombreux jeunes qui, à 22-23 ans, sont rentrés dans une entreprise. Je parlais avec un la semaine dernière qui finissait son métier de pâtissier, qui se retrouve maintenant dans une entreprise responsable de la production dans une pâtisserie, avec une équipe de 8 à gérer, de 8 personnes, et il a 22 ans, 23 ans. Donc, si vous voulez, on ne connaît pas ça. C'est que derrière, il y a de belles carrières à faire. Et je dirais, dans les chefs d'entreprise que je côtoie, on a beaucoup de chefs d'entreprise qui prennent l'apprentissage et qui étaient apprentis aussi, et qui sont aujourd'hui à la tête d'entreprises de 3-4 salariés, 10 salariés, 20 salariés, 40 ou 50 salariés, et qui ont un CAP, un brevet professionnel, un bac pro automobile. Et tout ça, c'est pour dire que dans ces métiers-là, il y a de belles carrières. Justement, les députés ont adopté cet été une loi qui valorise, entre autres, l'apprentissage. Vous pensez que ça va permettre d'attirer de nouveaux candidats, de redorer un peu le blason de cette formation ? On l'espère tous. Ce qui est capital pour aller en apprentissage, c'est l'orientation. La région est partie prenante dedans. La région Nouvelle-Aquitaine a toujours été très dynamique pour l'apprentissage. Et on espère que l'orientation sera facilitée pour amener plus de jeunes vers les métiers, et les métiers manuels aussi. Quels sont les métiers, justement, qui ont le plus de succès, ou au contraire, le plus de difficultés à recruter ? Est-ce que vous voyez vraiment des différences, des métiers qui n'attirent pas du tout aujourd'hui ? Alors, il y a des métiers qui ont des difficultés à recruter, mais je dirais que c'est assez ancien. La boucherie. On en parle souvent, mais il faut voir aussi que pendant 20 ans, c'était un métier qui était dévalorisé. J'ai envie de dire qu'il y a encore 5-6 ans, quand un artisan boucher voyait un CV pour être apprenti, il fallait qu'ils le prennent. Aujourd'hui, un artisan boucher, il a 3-4 CV, 5-6 CV, et il peut se permettre de choisir. Donc, ce que j'ai envie de dire, on n'a pas formé pendant très longtemps dans ces métiers-là, et il y a de la pénurie. Il y a des bouchers qui nous appellent. Il y a des grandes surfaces qui nous appellent pour dire, nous, on veut des bouchers, on a des bons postes avec des bonnes payes aussi dans ce métier-là. Il y a une convention collective aussi qui est attirante en termes de salaire pour ce métier-là, et qui permet, qui peut attirer les jeunes. Donc, il y a cette offre qui est là, des entreprises, parce qu'il y en a aujourd'hui un peu moins de 20 entreprises de boucherie qui cherchent des jeunes. Et depuis quelques années, on a aussi une augmentation de l'apprentissage dans ce secteur-là, liée aux entreprises, mais liée aux jeunes. Et je dis ça parce que ce matin, j'étais avec des bouchers. J'aime bien quand ils me parlent de leur métier, pourquoi ils sont allés dans ce métier-là. Et l'image qu'ils avaient il y a dix ans, l'image du grand public d'il y a dix ans, a grandement évolué. Et aujourd'hui, on m'a parlé du côté artistique du boucher. Ça peut paraître un peu décalé, mais c'est une réalité aussi. Et on peut dire que c'est des métiers où il y a des jeunes que j'ai vus ce matin, il y a une réelle passion, et des jeunes qui sont en CAP. Vous parliez justement du salaire du métier de boucher. C'est vrai que pour tous les métiers manuels, en général, on a un peu cette image d'un salaire assez bas, en général. Vous dites qu'on peut gagner très bien sa vie en desserant ces métiers. Alors, on peut très bien gagner sa vie. Il faut être honnête jusqu'au bout. Ça dépend du secteur d'activité. J'ai envie de dire aujourd'hui, la boucherie, il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre. Qu'est-ce qui se passe ? Celui qui a un CAP boucher va rapidement trouver du travail. S'il est vaillant et qualifié, il pourra monter dans les entreprises. J'ai des parcours de jeunes qui ont 24-25 ans, qui sont rentrés chez des artisans, qui ont pris des responsabilités, qui sont passés en grande surface, qui ont été chefs d'équipe. Parce que le rayon de boucherie en grande surface, et bien sûr chez un artisan, a une importance capitale pour faire venir les clients. Donc, c'est un poste clé dans un magasin. Vous le disiez, il y a donc encore 280 patrons environ qui cherchent des apprentis en Géronde. Et ce que vous dites, c'est que ce n'est pas trop tard si on veut candidater au CFA ? Non, ce n'est pas trop tard. C'est-à-dire qu'on peut venir maintenant, prendre contact avec le CFA de façon à pouvoir... Donc, on peut faire sa rentrée en novembre ? Oui, on peut faire sa rentrée en novembre. C'est-à-dire que là, on a des rentrées régulières encore. On a un peu moins de personnes qui rentrent, mais on a des rentrées régulières. On peut les intégrer encore. J'ai envie de dire, en début d'année 2019, s'il y a quelques rentrées, on peut les intégrer encore. L'idée derrière, c'est de ne pas laisser de côté un jeune. Un jeune, par exemple, qui est sans emploi, qui est chez ses parents à rien faire, qui est en mission locale. Il peut éventuellement se lever un matin et dire, je veux être bouché, je veux être carrossier. Nous trouver une entreprise, on l'aidera à la chercher et venir nous voir pour aller en cours. Merci beaucoup, Dominique Ganteil. On rappelle donc que le CFA de Bordeaux accueille encore des apprentis, au moins jusqu'à la fin de l'année. Merci d'être venu sur notre plateau. Et vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.